Bonsoir à tous, merci de suivre à NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, merci de suivre ce nouveau numéro de Saint-Réserve, tourné en exclusivité depuis la haie aux Pays-Bas, avec un invité spécial, Charles Blaigoudet, le président du COGEP, qui a reçu son passeport la semaine dernière, un passeport pas si ordinaire que ça, Charles Blaigoudet, bonsoir. Bonsoir, M.D. Arsoubar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me tourne, merci d'être venu de la Côte d'Ivoire jusqu'ici. Merci pour l'honneur. Merci de nous recevoir. Alors, 7 jours après avoir reçu son passeport, comment on se sent ? Bien, content, enfin, de recevoir son passeport. Voilà, je l'ai demandé, il a tardé, mais le plus important, on va pas aller faire la vie, c'est qu'il est là. Et je suis content de l'avoir reçu. Vous avez déjà la tête à Abidjan ? J'ai toujours eu la tête à Abidjan. Je suis ivoirien, je suis venu ici dans des circonstances particulières que tout le monde connaît, sur lesquelles je voulais pas venir ici. Et j'ai toujours voulu retourner chez moi. Et ce passeport est un pas vers Abidjan. C'est quoi le deal que vous avez fait pour avoir ce passeport ? On entend beaucoup de choses se dire. Est-ce qu'on est obligé de faire un deal pour avoir un passeport ? J'ai fait ma demande de passeport au mois de mars 2021, juste avant notre acquittement total. Et c'est au mois de juillet 2021, c'est-à-dire le 16 juillet 2021, que j'ai été enrôlé. Pour finalement recevoir mon passeport le 30 mai dernier. J'ai pas fait de deal, j'attendais. J'ai souvent dénoncé comme je pouvais. Et puis finalement, le passeport est là. Il n'y a eu aucun deal. Vous avez tout de même entendu ces griefs des gens qui s'y baudoraient que vous avez fait un deal avec le régime d'Abidjan, notamment, pour avoir ce passeport. Comment vous avez réagi à cela ? Non, je n'ai pas réagi. Tout cela, je le considère comme les conséquences de la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire. Tout le monde est devenu analyste politique. On voit les deals là où il ne faut pas les voir. Je ne suis pas le premier homme politique en exil. Je ne suis pas en exil parce que je suis venu ici pour me soumettre à un procès. Mais il y avait d'autres figures, des prous du camp auquel j'appartiens, qui étaient en exil. Je crois que personne d'entre eux n'a quitté ni le Ghana, ni le Libéria, ni la Guinée, ni la Belgique même, pour parler de celui-même qui était notre leader, pour rentrer en Côte d'Ivoire sans passeport ou sans avoir pris langue avec le pouvoir d'Abidjan. Personne. On vous reproche aussi justement d'être un peu très proche d'Abidjan en ce moment. Comment vous réagissez à cela ? Je n'ai pas à me justifier. Il y a notamment cette photo qui a fait le tour de la toile, des réseaux sociaux, où on vous voit posté avec votre passeport, on peut comprendre la joie évidemment, devant un portrait du chef de l'État. Ça a beaucoup fait le tour et ça a beaucoup été critiqué. Mais M. Dirassouba, ce n'est même pas une question de joie. C'est une question de tradition républicaine. La photo dont on parle tant, elle n'était pas dans mon salon. Cette photo était à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. où il y avait le drapeau et la photo du chef d'État en exercice. Avant cette photo du président Alassane Ouattara, pour la bonne gouverne des uns et des autres, il y a eu la photo de Fouboni dans cette même ambassade. Ensuite, il y a eu celle du président Alassane Ouattara. C'est une cérémonie officielle. Qui sait ? Demain, ça peut être ma photo. Moi, je souhaite qu'on apprenne tout cela. Quel que soit ce qui nous oppose, respectez la République. J'ai été dans la rue. M. Dirassouba. Pour le respect des institutions de la République. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Je veux être constant dans ma vie. Je veux être intègre. Je veux marcher droit. L'intégrité, c'est la cohérence entre vos déclarations publiques et vos actes. Oui, j'ai posé à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, avec à côté le drapeau de mon pays, et derrière moi l'effigie du chef de l'État en exercice de la Côte d'Ivoire. Tout comme d'autres l'ont fait dans beaucoup de ministères. Quand ils sont venus d'exil, ils ont été dit merci, ça est là, on a vu. Mais bon, ce qui concerne Bleu Goudé fait beaucoup de bruit. Ça aussi, je ne boule pas du tout mon plaisir que, quel que soit ce que je fais, ça concerne et ça rentre dans les foyers. Mais bon, voilà. Cher Bleu Goudé, quand on a quitté la Côte d'Ivoire, il y a 11 ans, avec toutes les épreuves qui ont été les vôtres. Aujourd'hui, vous avez votre passeport en main. C'est quoi ? Vous avez un plan de volonté de vous rentrer à Abidjan la semaine prochaine ? Le mois prochain, vous rentrez quand ? Vous parlez là de ma volonté. Cette volonté de retenir sur moi, je l'ai toujours affichée. Tout comme j'ai aussi affiché la volonté d'avoir mon passeport et j'ai dû attendre. Mais voyez-vous, M. Derasouba, j'ai quitté Abidjan sous fond de crise, sous fond de conflits. Je vais y retourner, sous fond de réconciliation et de paix, sans braver qui que ce soit, sans narguer qui que ce soit. C'est cela aussi, savoir sortir d'une crise. Alors, mon retour, c'est un retour concerté avec les autorités de mon pays. Sans bruit, sans, c'est-à-dire fourré, sans faire, je ne sais pas moi, sans qu'on puisse se bagarrer. Le passeport m'a été remis. On me demande tout de suite, vous détenez Abidjan quand ? Moi, je suis patient. J'ai reçu ici le chef du cabinet du chef de l'État. Nous avons discuté. Il m'a dit, et je le dis pour la première fois, maintenant que j'ai le passeport en main, le président m'a envoyé pour vous dire, M. Blé, qu'il va vous remettre votre passeport. Ensuite, organisez votre retour. C'est un chef d'État qui envoie son chef de cabinet. C'est une parole d'homme d'État. La première a été suivie d'actes. J'attends maintenant que nous prenions l'angle pour que de manière concertée, mon retour puisse être organisé. Charles Blé Goudet, sans réserve, vous n'avez pas une date en tête, une échéance ? Non. Pas pour l'instant ? Non, je pense que même si j'ai une échéance en tête, je dois en discuter avec les autorités de mon pays. Vous rêvez à quel type de retour en Côte d'Ivoire ? Il y a eu beaucoup de commentaires, notamment autour du retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. À quoi vous vous attendez, vous ? Je retourne chez moi, retrouver ma famille, pleurer la mienne, parce que je vous le dis, pendant que je suis ici, mon père a été enterré dans les mois. En moins de deux, trois mois, j'ai perdu tous mes frères et sœurs aussi. Je dois les pleurer, je dois retrouver mes enfants, et puis je dois aussi parler avec les Ivoiriens. Prendre le pouls de la situation, et puis après savoir comment, parce que moi j'oriente mes actions. Alors, nous ne nous jetons pas dans une précipitation qui souvent est source d'erreur. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, par quel type de retour je m'attends. Que voulez-vous dire ? C'est vrai que c'est vous qui posez la question ? Absolument, je vais apprêter à vous le dire. Quel type de retour ? Est-ce que vous rêvez un retour triomphal ? Quelque chose de ce genre ? Mais je n'ai rien fait des personnes. Je n'ai rien fait des personnes. Mon pays sort à peine d'une crise. Je parlerai avec les autres objets de mon pays. Le plus important, c'est que je retrouve mon pays. La première chose que vous ferez quand vous arriverez à Bidjan, ce sera quoi ? Demandez pardon à tous les Ivoiriens. Je suis acteur politique. Ce sont nos actions qui ont fait en sorte que notre pays s'est retrouvé dans cette situation. Pas parce que je suis coupable de quoi que ce soit, mais notre responsabilité a été engagée à un haut niveau. Sinon, je ne me serais pas trouvé ici devant un tribunal international. Alors, on doit comprendre qu'à un moment donné, notre peuple a trop souffert. Il faut apaiser le cœur. Ceux avec qui je me suis brouillé, ceux avec qui j'ai eu des moments très difficiles, au point qu'il y a eu des morts, des pas et d'autres, je veux dire. Mais en tout cas, moi, M. Derasouba, je ferai ma part. C'est quoi faire ma part ? Ma part, c'est de donner un sens au mot réconciliation. C'est-à-dire mettre de nouveau ensemble ce qui a été séparé par la crise. Aller vers l'autre, lui parler, prendre langue avec lui, comme ça s'est fait au Rwanda, comme ça s'est fait ailleurs où il y a eu des crises. Je vous rappelle, c'est une simple poignée des mains entre le président Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl de l'Allemagne, le 22 septembre 1984, qui aujourd'hui a permis à l'Allemagne et à la France de passer du face-à-face au côte-à-côte. C'est qui a produit ce duo sur lequel repose aujourd'hui l'Europe ? Je rêve d'essayer en Côte d'Ivoire. Oui, je demanderai pardon. Oui, je partirai vers les autres pour essayer de les amener à comprendre qu'on doit tourner cette page-là, mais aussi parler au mien. Parce qu'il ne s'agirait pas de les laisser par derrière, qu'ils ne comprennent pas ma démarche. Il faut que je leur demande, je leur démontre que chaque chose a son temps. Un moment pour se battre, un moment parler de paix. Je ne veux pas parler de la réconciliation en termes de propagande. Je parle de la réconciliation par l'exemple. Et je dois donner l'exemple. Charles Bléhoudé, on a l'impression d'avoir affaire à un nouvel homme. On est loin du Charles Bléhoudé qui a rangé les foules dans les années de 2002 jusqu'à 2010. Est-ce que vous avez l'impression que les épreuves que vous avez traversées, notamment le fait d'être détenu à la CPI et même en Côte d'Ivoire, ce sont des événements qui vous ont profondément changé ? Mais moi, je vous arrête tout de suite. Dites-moi. J'attends souvent cette phrase. M. Bléhoudé, est-ce que vous avez changé ? J'attends souvent cette phrase. Oui. Mais la Côte d'Ivoire a changé. Vous avez parlé de 2002 ? Il y avait la guerre. Il n'y a pas de guerre en Côte d'Ivoire en ce moment. Je n'avais pas en face des gens... Donc la situation... Non, 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 non. Les gens qui étaient en face de moi n'avaient pas des boucouilles de fleurs. Ils avaient des arbres. Et moi, j'avais mon verbe. Mais ça, c'est fini, ça. Maintenant, mon pays sort de crise a besoin d'apaisement, a besoin qu'on se parle, qu'on tourne cette page. Et je veux y participer. Donc, je m'adapte. Et je fais en sorte, en tant qu'acteur principal, de faire en sorte que le mal ne vienne pas de moi. Oui, M. Derasouba. Les épreuves sont un enseignant. C'est Nasson Mandela qui l'a dit. Il dit que la prison n'est pas qu'un lieu d'enfermement. C'est aussi un lieu d'enseignement. C'est un lieu de bilan. C'est un lieu d'introspection. Un lieu de rétrospection. Mais aussi un lieu de projection. Oui, j'ai tiré les leçons de tout cela. J'ai vu mon pays de loin. Je sais aujourd'hui comment les choses évoluent. J'ai 50 ans. Quand la crise ivoirienne éclatait, il y avait 28 ans. Vous ne faites pas aujourd'hui ce que vous avez fait, comme vous avez 25 ans. Je ne suis pas différent de vous. Je ne suis pas différent des autres. Je suis un être humain. C'est vrai que je m'appelle Bleu Goudé. Mais je suis un être humain comme les autres. Au fur et à mesure que nous évoluons, nos responsabilités changent. On parle de la vie des 26 millions de personnes. Nos égaux, nos ambitions ne sont pas au-dessus de la vie des Ivoiriens. C'est en leur nom que vous parlez. Oui, vous avez devant vous un Bleu Goudé qui avait 28 ans, qui a maintenant 50 ans. Vous avez devant vous un Bleu Goudé qui a fait deux ans en exil. Un Bleu Goudé qui a fait 14 mois de détention à la DST en isolement. Un Bleu Goudé qui est venu à la CPI et qui a fait l'objet d'un procès. La prison, c'est comme une piscine. Vous, vous y entrez avec des habits secs, vous en sortez très mouillé. Je suis mouillé des sagesses. Je suis mouillé d'une autre vision, d'une autre approche de ce que mon pays vit comme situation. Charles Bleu Goudé, pour traiter les mots comme un médecin, évidemment, on fait le diagnostic. Ensuite, on applique le remède. Vous, avec le récul que vous avez aujourd'hui, vous avez dit la prison a été un lieu d'introspection, de rétrospection et de projection. Quand vous finissez tout ce process, est-ce que vous êtes arrivé à identifier fondamentalement les causes de la crise qui a tant divisé les Ivoiriens ? La cause principale, ce ne sont pas les Ivoiriens. Ils sont dans le marché, ils séparent. Le marché, pourquoi j'ai dit, je prends l'exemple du marché, c'est le lieu où tout le monde se rencontre. toutes les ethnies se rencontrent au marché. Je n'ai pas encore entendu des coups de physique au marché. Même pendant la guerre, les gens se débrouillent pour se retrouver au marché. Ils ne s'y bagarrent pas. La Côte d'Ivoire, il y a un problème. C'est sa classe politique. qui, pour moi, par le moment, s'entend elle-même, laissant de côté les intérêts, le quotidien de ceux au nom de qui elle dit pouvoir parler. C'est à ce niveau-là que nous devons prendre conscience des conséquences de nos propos, des conséquences de nos actes. nos ambitions ne sont pas au-dessus de la vie de nos concitoyens. Je pense que dans un premier temps, inutile de faire des tournées pour aller parler aux Ivoiriens. Non, 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 non. La seule tournée à faire, c'est envers la classe politique elle-même. Quand on a réussi cela, on peut faire un relais vers la population. C'est ce que moi, j'ai identifié. Ça peut ne pas être vrai, mais c'est mon diagnostic. Et quand je le dis, je fais partie aussi de cela. Et justement, est-ce que vous avez l'impression que la classe politique ivoirienne de façon générale et vous avec, avait été un peu excessif dans le verbe et dans les actes. C'est ce qui nous a poussé à une crise qu'on a connue. Je parlais des ambitions. Je suis content qu'aujourd'hui tout le monde a compris que quelle que soit notre colère, quel que soit nos ressentiments, les armes doivent être mises tout peut s'obtenir par la concertation. Tout peut s'obtenir par le dialogue, par le compromis, je ne sais pas parler de compromission et par le respect de nos règles. Monsieur Derasouba, c'est à cela qu'il faut travailler. Moi, je pense, de ce que j'observe, de ce que je lis, que beaucoup sont encore restés en 2010 et n'ont pas encore mis à jour leurs logiciels politiques. il faut les aider par pédagogie, sans les choquer parce qu'ils ont leur raison. Il y en a qui ont perdu les enfants, leur emploi, des tuteurs d'hier, ils sont des sous-couverts aujourd'hui. Il faut prendre tout cela en compte. On ne mette pas en avant notre égo. Moi, par exemple, il m'a reproché d'avoir dit merci au chef de l'État quand j'ai reçu mon passeport. Mais j'appelle ça la courtoisie. Cette civilité, cette manière d'être. Même quand vous allez à la banque où vous avez mis votre propre argent, vous émettez un chèque, on liquéfie votre chèque, on vous donne l'argent, vous dites merci à la caissière. Ça s'appelle la courtoisie. C'est comme ça que papa m'a éduqué. C'est comme ça que je veux marcher. Ça n'a rien à voir avec la soumission. Moi, je n'ai aucun diplôme en courbette. mais je respecte l'autre. L'adversaire politique, il faut le respecter. Le savez-vous, en rugby, souvent le vainqueur même fait la haine d'honneur au vaincu. Et même souvent au football, dans certaines circonstances. C'est ce jeu-là que je veux voir en courtoisie. Surtout pour un pays qui sort de crise. Il faut qu'on change notre manière de jouer. Vouloir écraser l'autre, vouloir humilier l'autre, ça ne mène nulle part. Et je suis mieux placé pour le dire. Quand le poisson sort de l'eau, qui vous dit que le caïma a mal à la tête, il faut croire. Donc, le conjure. – Très bien. Charles Blegoudet, j'aimerais, en faveur de cette interview, évidemment, qu'on parle, qu'on scrute le paysage politique en Côte d'Ivoire, le personnel politique, avec à sa tête, évidemment, des personnalités que vous avez côtoies d'une façon ou d'une autre. l'actuel président de la République, Alassane Ouattara, votre mentor et père, comme vous le présentez, Laurent Gbagbo, et Henri Conan Bédier. Aujourd'hui, le débat tourne évidemment toujours autour de ces trois elders de la politique ivoirienne. D'abord, quels sont vos rapports aujourd'hui avec les trois, déjà ? – Bon, je vais commencer par le plus facile. – Évidemment. – Vous avez parlé de mon mentor. – Voilà, je l'ai connu au présent, je l'ai connu au pouvoir et nous avons passé six années ensemble d'Elele Barou à la même sémule. Et donc, pour lui, nous nous rapprochons bon. – C'est parce que une certaine presse et des opinions sur les réseaux sociaux laissent entendre. Il se raconte que, alors, quelques semaines avant de recevoir votre passeport, vous vous êtes fondu d'une déclaration sur les réseaux sociaux qui ressemblait à une mise en garde et beaucoup se disaient que, justement, cette mise en garde était adressée soit au président Laurent Gbagbo, soit à l'un de ses proches. Qu'en est-il exactement ? – À l'un de ses proches ? Le président Gbagbo… – Pas à lui-même. – Non, non, je vous le dis, les rapports que j'ai avec le président Gbagbo, ce monsieur me respecte beaucoup. Beaucoup d'hommes ne savent pas la nature des rapports que j'ai avec le président Gbagbo. Même quand nous étions en prison, je suis le fils, j'étais chargé de tout, de cirer les chaussures jusqu'à l'habillement et je le faisais avec fierté parce que c'est mon père, c'est moi qui l'ai décidé. Même pour me demander un verre d'eau en prison, le président Gbagbo me dit là toujours, « Bappé, s'il te plaît, bien qu'il puisse me dire donne-moi un verre d'eau et je vais courir. » Il m'a toujours terté avec courtoisie. Donc, il y a ce que les gens souhaitent pour des raisons qui leur sont propres et sur lesquelles je ne vais pas revenir ici. Donc, nous avons des bons rapports. Quand le président Gbagbo arrive à Bruxelles par courtoisie, il me dit, « Bappé, parce que c'est comme ça qu'il m'appelle, je suis arrivé à Bruxelles. » Quand je reçois mon passeport, c'était mon coup détenu. Peut-être que vous avez gardé d'eau parce que vous aurez souhaité rentrer à habiter avec le président Gbagbo. C'était mon coup détenu. Je l'informe parce que moi aussi, je viens de recevoir mon passeport. Maintenant, ce que les gens croient dehors, je les laisse dans la bulle. Moi, je ne suis pas au palais de la culture. Il y a des gens qui veulent jouer des spectacles ou organiser des comédies-spectacles. Je leur conseille un seul lieu. C'est le palais de la culture. Il y a beaucoup de salles pour faire la comédie. Je peux même les aider à faire la promotion de leurs spectacles. Mais on parle de la vie des millions d'ivoiniens. Ce n'est pas là qu'on joue. J'ai donc des bons rapports avec le président Gbagbo. Pour le reste, c'est la politique. Il a son instrument politique. J'ai le mien. Je ne suis pas membre du PPACI. Je vous avoue. Mais justement, on vous reproche de ne pas vous inféoder au PPACI. Pourquoi ? Depuis l'époque, vous avez certainement entendu tous les cas du PPACI qui disent que Blegoudé n'a jamais été FPI, n'a jamais été avec Gbagbo à 100%. Vous entendez ? Ces retours-là vous reviennent. C'est quoi être avec Gbagbo à 100% ? Quand un président de la République est au pouvoir, qu'il fait face une rébellion, qu'un jeune homme met fin à ses études, un étudiant, ce qui est le plus cher à un étudiant, ce sont ses études. Quand je venais en septembre 2002 en Côte d'Ivoire, je ne venais pas à un dinégala. Le milieu de l'intérieur venait de mourir. Et c'est dans cet atmosphère que je suis arrivé. Est-ce qu'il y a une manière d'être à 100% avec quelqu'un ? En ce moment, je n'étais pas FPI. Pourquoi on n'a pas dit qu'on ne vient pas au marge du 2 octobre 2002 parce que je n'étais pas FPI ? Pourquoi c'est maintenant que tout cela compte ? Cédère Assouba. Soyez sérieux. Deuxièmement, le PPACI, c'est l'instrument du président Gbagbo. Il a créé... Allez-y, allez-y encore... Vous êtes son élève et s'il vous plaît. Mais allez-y encore écouter la première conférence de près du président Gbagbo. Quand il lançait l'appel, soit aux individus, soit aux groupes constitués, de venir, pour qu'ensemble ils créent un parti politique, vous n'attendrez ni mon nom, ni le nom du COJAP dont je suis le président. Parce que le président Gbagbo sait le système dans lequel je suis ici et il connaît, il sait dans quelle griffe je suis. C'est comme ça. Parce qu'il sait de quoi il parle. Les autres, ils sont à la maison, ils sont avec les enfants, ils ne savent pas ce qu'on appelle un système international. Ils ne savent pas ce que je traverse. Ils ne savent pas ce que je vis. Je suis ici. Pas parce que je suis hollandais, je suis ici, M. Delasouba, je ne suis pas un fonctionnaire international. Je suis bloqué ici au nom d'une cause que nous avons partagée ensemble. Tout le monde est rentré. Je suis ici, je n'ai même pas de passeport, je viens à peine de l'avoir. Et c'est moi la cible pour parler comme les Ivoiniens. Comment vous comprenez ça ? Pourquoi c'est vous la cible ? Mais je ne sais même pas. Je n'ai aucune inspiration. Peut-être que les enjeux sont importants et peut-être qu'il s'agit aussi de la succession du président Gbagbo à la tête de la gauche ivoirienne. Ah, vous venez d'Abidjan donc vous me donnez les nouvelles fraîchement. Moi je vous pose des questions. Alors, moi je ne suis pas candidat à un héritage. Du tout. Du tout. J'ai déjà fini de prendre mon héritage. Je l'ai pris dans la douleur avec le président Gbagbo. Je l'ai pris dans la prison avec le président Gbagbo. J'ai partagé cette difficulté avec lui. Je suis un compagnon d'infortune du président Gbagbo. Le compagnon de fortune peut continuer le combat d'héritage. Mais je ne suis pas concerné. Je sais que les combats d'héritage ont fait comme mal à mon pays. J'ai tiré les leçons de ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas du tout y participer. Je veux parler avec les Ivoiriens. Je veux les rapprocher davantage. Je veux faire mon meilleur culpare. Ceux que j'ai choqués leur demandaient pardon. Et leur demandaient aussi s'ils m'ont choqué de venir vers moi pour qu'on parle et qu'on puisse construire la Côte d'Ivoire dans le respect de nos différences. Maintenant, ceux qui veulent que tout le monde se fonde dans les partis politiques ils ont oublié ce pourquoi nous nous battaient. Nous nous bâtions, pardon, la démocratie. C'est facile d'être dans les meetings à enranger les fournes parler de démocratie. Sa pratique est là. Elle est en train de commencer là. Et déjà, les gens ne l'acceptent pas. Moi, je l'accepte. Par exemple, ceux qui me critiquent parce que je dis merci, parce que j'ai pris une photo devant l'effigie du président Ouattara. c'est pour ça que je me bats. Accepter de me soumettre à des critiques et puis ne pas faire le bûcher de ceux qui ne comprennent pas les choses comme moi je le comprends. C'est ça la beauté de la démocratie. Voilà. On a parlé de Laurent Gwagbo. Le président Bédier, je pense que, je vous le dis ici, mes condoléances, parce que j'ai appris qu'il a perdu son aîné. J'ai vu toute la République et toute la Côte d'Ivoire autour de lui. C'est ça. L'Afrique et ses valeurs. Je lui présente vraiment mes condoléances. Quand je suis sorti de prison, il m'a dépêché une délégation. Une délégation de haut niveau, délégée par le ministre d'Ikaoué. Et puis, le directeur des cabinets, Jean-Louis Buyon, est venu ici. Tout le PDC était là. Donc, ces rapports-là, je dois l'avouer, le président Bédier n'est pas mon ami, c'est un PP. Mais, je le respecte et nous avons ces rapports-là comme ça. Quant au président Ouattara, je ne le connais pas tant que tel. Mais, vous avez bien vu, c'est lui qui m'a envoyé son directeur des cabinets, son chef des cabinets. Après son chef des cabinets, le savez-vous, c'est son directeur des cabinets qui est venu avec mon passeport jusqu'à Paris. Moi, j'appelle ça le respect de l'adversaire. Parce qu'il peut l'ignorer. Il peut l'ignorer. Mais, il a fait cette démarche d'élégance et moi, je lui ramène ce respect aussi. C'est un anniversaire politique. Envers qui vous avait été très dur. Oui, selon le contexte. Il n'a pas été souple avec moi. La preuve. Il a donné le passeport de tout le monde. Il a laissé entrer tout le monde. Il dit, bon, toi, tu as été dû avec moi. C'est le moment que tu perds. Mais, c'est ça aussi le jeu politique. Et puis, il y a un moment donné, on s'est dit, ok, il y a un moment pour se battre. Et il y a un moment. Et certainement que cet esprit l'a habité d'envoyer son chef de cabinet vers moi. Et je voulais vraiment saluer cela. Cette démarche élégante, moi, je la salue. Mais ça ne fait pas de moi. Un moment me dirait comme on veut le faire croire. C'est ça qu'on appelle l'élégance politique. J'ai vu tous les opposants à Paris autour de François Hollande quand il y a eu Charlie Hebdo. J'ai vu Barack Obama et tous les autres opposants autour de George Bush, fils, pour aller célébrer le 11 septembre 2001. Et pourtant, ils étaient en pleine campagne. C'est ce jeu que je veux voir en Côte d'Ivoire. Surtout un pays qui sort de crise. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec cela. C'est l'élégance politique. Faire la politique autrement. Alors, le président Ouattara, peut-être que quand je vais rentrer, je vais davantage le connaître, mais je voudrais dire que... Un rapprochement est possible ? Ça dépend de ce que vous mettez d'un rapprochement. Un rapprochement politique, par exemple ? Je n'en suis pas encore là. Je vous le répète encore. Pour réclamer l'aile du poulet, il faut être là où on découpe le poulet. Ça fait 11 ans que j'ai quitté la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, les alliances se font et se défont. Je n'aime pas trop cette démarche. Auprès des circonstances électorales. Voilà. Je n'aime pas trop cette manière de faire. Pour moi, le gouvernement gouverne, les opposants s'opposent en critiquant pour construire. Voilà ma vision de la politique. On n'est pas obligé de gouverner avec celui qui est au pouvoir. On le critique avec respect, de manière constructive. Et puis, on convient le peuple. Et puis, un jour, on sollicite le suffrage du peuple. Voilà ma démarche. Je veux être droit. Ces mots-là, pas parce que je ne respecte pas l'autre, mais on peut se rapprocher pour parler de la Côte d'Ivoire. On peut se rapprocher pour rapprocher les Ivoilais davantage. C'est de ça qu'il s'agit. Voyez-vous, quand je rentre en Côte d'Ivoire, on parlera de tout cela. Posez-moi exactement la même question quand je rentre en Côte d'Ivoire. Pour le moment où je suis assis devant vous, je veux rentrer en Côte d'Ivoire. Je veux rentrer dans un climat serein. Je veux rentrer sans bruit. Je veux rentrer pour parler aux autres qui ne m'ont pas compliquée. Vous demanderez à aller voir le chef de l'État, par exemple ? Ah oui, ah oui, mais on dit souvent aller voir le chef de l'État, ça suscite beaucoup de commentaires. Ah oui, on lui a donné de l'argent. Je ne suis pas un homme à acheter. Si j'avais fait un deal, je n'aurais jamais été arrêté au Ghana. Si j'avais fait un deal, on ne m'aurait jamais pris de la Côte d'Ivoire pour m'envoyer ici. Parce qu'à l'époque, vous avez proposé des deals ou pas ? Ma prison, c'est serré arrêté à la DST. Mais si je suis arrivé jusqu'ici, il sait qu'il n'y a pas eu de deal. Mais aussi surprenant que cela puisse être, le président Ouattara ne m'a jamais proposé de deal. Son chef de cabinet est venu me voir ici. Il m'a dit simplement le président a décidé de te remettre ton passeport et tu vas rentrer. Il ne m'a jamais rien proposé, mais vraiment rien. Et je salue cela. C'est de la transparence. C'est comme ça qu'on fait la politique. Voyez-vous ? Donc, je pense qu'il faut qu'on apprenne tout cela. Donc moi, quand je rentre, je rentre simplement pour prendre ma place. dans l'environnement politique de la Côte d'Ivoire. Un autre acteur avec qui vous avez en partage la génération et le parcours syndical, notamment à la Fessy. Vous souriez, vous imaginez bien de qui je vous parlais. Ah non, 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 je n'imaginais rien du tout. De Guillaume Soro. Quels sont vos rapports aujourd'hui ? Oh, Dieu m'est venu me voir en 2019. Et depuis qu'il est rentré, voilà, on n'a plus eu de contact. Jusqu'aujourd'hui. Voilà. Vous avez suivi l'actualité le concernant, la rupture de banc avec le RHDP, avec le président Ouattara. Quels commentaires faites-vous de façon générale ? Tout cela fait partie des rapports politiques. Voilà. Toute réalité politique est une dérive périssable. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain. Et les crises entre partenaires politiques font partie de la vie politique. Seulement, il faut savoir les régler dans un cadre politique. Pour ne pas que ce soit des problèmes de personnes. parce qu'il a dit que les premières personnes sont difficiles à régler. S'il y a eu un problème entre Diôme et celui que lui-même a appelé son mentor, je pense qu'ils trouveront certainement un terrain pour le régler. Mais bon, je ne veux pas en dire plus que cela parce que je ne sais pas de quoi il s'agit en fait. Voilà. Charles Legoudé, vous avez été condamné par Comte Humas à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour des chefs que vous connaissez. vous vous apprêtez à rentrer en Côte d'Ivoire, vous avez votre passeport. Est-ce que vous craignez des représailles de la justice ivoirienne une fois rentrée à Abidjan ? C'est de la souba. Quelqu'un qu'on veut mettre en prison, on ne lui envoie pas un chef de cabinet. On lui envoie un juge ou une commission rogatoire. Le président va tellement envoyer son chef de cabinet pour qu'on parle de tout cela. Je ne crois pas qu'il soit dans une logique de remuer le couteau dans une plaie à peine cicatrisée. Donc, j'ai fait confiance à cette démarche que je salue d'ailleurs. Donc, cela fait la partie des discussions que nous allons voir. Le président Babou est condamné à 20 ans. Il est en Côte d'Ivoire. Il est libre de ses mouvements. Kone Katina a été condamné à 20 ans. Il est en Côte d'Ivoire. Il a même été réintégré dans sa fonction au sein de la fonction publique. Et d'autres personnes ont été condamné. A Kosi Benjo a été condamné à 20 ans. Je peux en citer autant. Cela veut dire que le chef d'État est dans un état d'esprit de rapprocher les Ivoiriens d'Avatal et de tourner la page. Je pense qu'on ne tourne pas une page de guerre ou des conflits à moitié. Nous tous, nous avons quitté la Côte d'Ivoire pour la même raison. Sont annoncées pour l'année prochaine les élections locales. Si tout se passe bien, vous devriez être à Abidjan. En tout cas, on vous le souhaite. Est-ce que ces élections-là vous intéressent ? Vous y pensez un tout petit peu ? Ce à quoi je pense en ce moment, c'est de rentrer à Abidjan. C'est de rentrer à Abidjan. Le COJEP est orphelin de son leader. Tous les autres partis politiques sont avec le leader. Quoique le parti s'organise à Abidjan. en Côte d'Ivoire. Ah oui, vous avez très bien vu que la force, le souffle que le PPCI a pris dans sa création, c'est quand l'idée est arrivée. Le président Babou-Laurin n'a pas créé le PPCI depuis Bruxelles. C'est quand il est arrivé. Tout ce qui a... Ah, peut-être que vous annoncez des couleurs. Peut-être que quand vous rentrerez en Côte d'Ivoire, vous créerez une autre structure politique. Puisque vous faites allusion au président Babou-Laurin. Non, j'étais juste en train de dire que c'est quand il est rentré qu'il s'est organisé avec ses partisans et que tout cela a créé un engouement. Donc vous n'y placez pas pour l'instant. Donc moi, pour l'instant, ce qui est important, c'est de rentrer en Côte d'Ivoire. Je prendrai le temps de tout cela et posez-moi la même question que je vous l'ai dit. Construisons la maison avant de voir comment placer les meubles. Il y a une maison que vous avez déjà construite sans avoir placé les meubles forcément. C'est la présidentielle parce que vous dites dans toutes les interviews, en tout cas chaque fois que l'occasion se présente, que vous comptez vous entendez diriger la Côte d'Ivoire un jour. Charles Bleboudé, c'est une ambition légitime, évidemment. Vous rêvez déjà à 2025 ? Ça, ce sont des dates, ce sont des chiffres. Je dis un jour. Un étudiant qui est en faculté de pharmacie, est-il choquant de l'entendre dire qu'il veut être un jour un pharmacien ? Tout ce que j'ai fait depuis ces 20 dernières années, c'est de faire la politique. Je dis un jour, je veux diriger mon pays un jour. Alors, quelqu'un qui sort d'une école de football, vous dire un jour, je veux être comme Didier Dromba par exemple, je veux jouer au football. Ce n'est pas choquant, non ? Oui, je vais diriger la Côte d'Ivoire un jour, mais M. Derasouba, ça ce n'est qu'une ambition. Ça ce n'est qu'une ambition. Tout cela tient compte d'un contexte qui évolue permanemment. La Côte d'Ivoire a changé derrière moi, à tous les niveaux. Au niveau sociologique, au niveau des infrastructures, au niveau politique. Il y a eu une récomposition. Vous savez, après toute crise, il y a toujours une réconfiguration. L'Europe, dans les deux guerres, n'a pas été l'Europe d'après la chute du mur de Berlin. Des partenaires sont devenus des ennemis, tout comme des ennemis sont devenus des partenaires. Voilà aujourd'hui, l'Allemagne et la France. Calmons-nous et laissons les choses venir. Priez que je rentre vraiment en Côte d'Ivoire et je vous le dis, je prendais toute ma place. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Ma première chose, c'est de participer à rassembler les Ivorins d'abord et à parler avec mes adversaires aussi. Cela me paraît important parce qu'au bout du compte, on veut être président pour qui ? Pour un peuple qui est en souffrance ? Pour un peuple qui vit avec la peur au ventre ? Les gens m'ont connu d'une manière. Je sors de prison, il faut que je parte à leur encontre pour qu'on puisse parler. Je répète encore, parler, se parler, c'est important. C'est à cela que je vais m'atteler. Ensuite, les ambitions viendront. Quand vous dites vous parler à vos adversaires, par exemple, vous êtes bien conscient, Charles Blegoudé, que durant votre parcours, vous représentez pour beaucoup de jeunes un héros, mais pour d'autres, un bourreau. Donc, vous parlez à tout le monde, c'est cela ? Oui, surtout à ceux pour qui je suis un bourreau. Je vous ai parlé tout à l'heure de la poignée des mains entre Elmoud Kool et Président Mitterrand. Mais restons en Afrique. Parlons du Rwanda. En trois mois, du 7 avril 1994 au 15 juillet 1994, entre 500 millions et 1 million de morts. Les Tutsis et le Hutu vivent aujourd'hui ensemble. Et le Rwanda commerce avec les grandes entreprises du monde. Pourquoi ? Parce qu'ils ont complé qu'il faut se parler. Tutsis et Hutu se parlent aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, cela est aussi possible. Et je veux être un acteur pour parler à tout. Je ne veux pas être un chef d'éclat. Je ne veux pas aller et puis rester toujours avec les militants du COGEP. Je ne veux pas être un chef d'éclat. Je veux parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Le pardon et la réconciliation nationale. On a essayé plusieurs formules en Côte d'Ivoire. On a eu un forum de la réconciliation. Vous le savez, vous y avez participé à l'aube des années 2000. On a eu la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation. Vous disiez tout à l'heure au cours de cet entretien que pour vous, les Ivoiriens sont réconciliés d'office. Ce sont les hommes politiques qui ne sont pas réconciliés. Quelle action vous entendez poser une fois en Côte d'Ivoire pour amener cette classe politique à avoir un autre regard sur la gestion de la société ivoirienne ? Vous allez organiser des rencontres... C'est une enchaîne qui n'accepte certainement pas les publicités. Vous allez me faire cette dérogation. Dites-nous. Coca-Cola n'a jamais donné sa formule chimique à Pepsi-Cola. Vous gardez votre formule pour vous ? Oui. J'ai un plan pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. J'ai un chemin qui particule et que personne n'a jamais essayé. Je garde cela pour moi. Mais cela va bénéficier à mes concitoyens, aux Ivoiriens. Je ne me mettrai pas forcément en avant. Le plus important, c'est que ce qui y a été déchiré se remette ensemble. Je rentre en Côte d'Ivoire avec une aiguille pour recouvre ce qui a été déchiré. C'est le moins que je puisse dire. Tout à l'heure, on a parlé des elders de la politique ivoirienne. Il y a un débat qui arrive à surface, celui sur la limitation d'âge. Un député, notamment le député Antoine Asselet-Thiemoko, député de Thias Salé, a proposé de réintroduire dans la Constitution ivoirienne la limitation d'âge de 75 ans dans la Constitution. Est-ce que vous verrez cela d'un bon oeil ? Évidemment, cela vous permettrait, vous, d'avoir un boulevard devant vous si les trois elders de la politique se retirent ? Non. Quand on veut se projeter, on fait d'abord l'inventaire de l'existant. Vous avez employé un terme réintroduit. Cela veut dire que ça existait avant. Ceux qui ont légiféré à cette époque et qui ont exclu cette clause-là de notre Constitution, peut-il au moins nous expliquer pourquoi cette clause avait été exclue de notre Constitution ? C'était quoi l'objectif ? Parce que quand on légifère, on ne légifère pas par rapport à soi. La loi, elle est impersonnelle. On légifère, c'est vrai, par rapport au présent, mais surtout par rapport au futur. C'est ce qu'on appelle les hommes d'État. Ils bâtissent pour la génération. Ils bâtissent pour le futur. Pourquoi ? On ne va pas refaire l'histoire, c'est fait. Mais au moment où cette clause était dans la Constitution, tous étaient d'accord. Si cette clause revient, logiquement, tout le monde devait être d'accord, personne ne devait contexter. Seulement, quand on met tout cela dans un contexte, les partisans de certains partis politiques ont l'impression que cette clause-là va être introduite contre leur leader. Voilà où il faut faire attention. Qu'est-ce que vous proposez à ce niveau ? Moi, je n'ai rien à proposer. Moi, je n'ai rien à proposer. Si vous aviez le choix entre la réintroduction ou le maintien actuel, Si cette clause est introduite, ça ne va pas du tout m'énerver. Puisque moi, j'étais d'accord qu'elle soit dans la Constitution la limitation d'âge. Et tout le monde était d'accord. Il n'y a aucun leader qui était contre cette limitation d'âge. D'accord ? Si elle revient, je pense que nous tous devions être d'accord. Le seul problème, c'est la démarche n'est pas politique. La démarche n'est pas élégante. Et elle peut être source de conflits. C'est tout ce que je dis. Mais si elle revient, moi, je pense qu'elle revient là où elle était. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec cela. Vous savez, vous parlez souvent des générations. Tout à l'heure, vous n'avez parlé des générations. Et on doit savoir prendre du recul. C'est-à-dire ? Je vais vous prendre l'exemple des États-Unis. Rosa Pac. Vous la connaissez ? Oui, bien sûr. Rosa Pac s'est assise pour que Matelite King marche. Matelite King a marché pour que Barack Obama coure. Barack Obama a couru pour que les jeunes Américains, noirs ou blancs, prennent leur envol pour positionner l'Amérique. C'est ça, le combat. Savoir partir, savoir prendre du recul. Pourquoi ? En mettant au centre l'intérêt de la nation. Là, aujourd'hui, c'est un message subliminal à l'endroit de la politique ivoirienne ? Là, aujourd'hui, on va encore nous mettre dans un combat de... La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Vous aimeriez qu'il se retire ? Dites-moi. Ce n'est pas à moi de décider de l'agenda politique d'un leader politique. Moi, j'ai ma position de principe. Je vous le répète, on était tous d'accord sur la ligne de cet sondage. Ceux qui ont exclu, qui ont retiré cette clause, doivent des explications à la nation. Au moins. La constitution, ce n'est pas la chemise. On ne change pas une constitution comme on change la carabathe tous les matins. C'était quoi l'objectif ? Parce que quand on change une constitution, il y a un objectif. Voilà aujourd'hui ce que ça crée. Moi, Charles Bleu Goudet, je suis pour la limitation d'âge, comme je l'ai toujours été. Vous savez, j'ai un problème avec les vérités, les positions à géométrie variable. Aujourd'hui, on est d'accord. Demain, on n'est pas d'accord. Il faut une classe politique qui réussisse à donner de la probité. Parce que c'est nous qui sommes au devant de la scène. Et c'est nous qui donnons l'exemple. L'intégrité, c'est la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Voilà ce que je dis. Je ne veux pas demain que des partisans, des tels ou tels leaders viennent s'abattre sur moi. Bleu Goudet demande aux leaders des partis. Ce n'est pas à moi de demander à qui ce soit des partis. On ne va pas vers ce qui vient vers vous. Vous comprenez ? On dit le masque là, il vient danser dans ta maison. Et tu sors, tu vas sur la route, tu sais quoi ? Tout cela sera naturel. Il y a où il faut boigner ? Et il y a eu d'autres leaders ? Notre temps, en tout cas, est en train d'arriver. Moi, j'ai 50 ans. Et je ne suis pas à un niveau maintenant où on va me dicter n'importe quoi. Tout comme je ne veux pas dicter aussi une ligne aux autres. Mais dans tous les cas, la Côte d'Ivoire, elle a évolué. Regardez, vous parlez souvent de 2000. Les enfants qui sont nés en 2000, ils ont aujourd'hui 22 ans. Et on peut décliner. Cela veut dire que les mentalités évoluent. Tout change. Il faut savoir se retirer. Quand vous choisissez qu'en partie, comment partie, vous maîtrisez votre agenda. Quand le départ s'impose à vous, vous perdez toute crédibilité et vous êtes comme d'un glisse monétaire. C'est cela qu'il faut éviter pour que toujours on ait ce mythe de nos leaders. Parce que ce sont nos années. Il faut les respecter. Mais je ne suis pas du camp de ceux qui veulent faire partie avec brutalité, en les vilipendant sur les réseaux sociaux ou partout. Mon éducation n'est pas celle-là. Laissons les choses se faire. Mais le jour où moi, je déciderai d'être candidat dans la Côte d'Ivoire, croyez-moi, je n'hésite pas à inserter. Charles Blegoudé, quand on veut être président de la République de son pays, c'est bien parce qu'on a quelque chose à apporter. Les jeunes ivoiriens, vous avez dit que les choses ont évolué. Les jeunes de 2000 ont 22 ans aujourd'hui. Beaucoup de choses se sont passées derrière vous. Quelle est la valeur ajoutée que vous souhaitez vous apporter en tant que président de la Côte d'Ivoire s'il advenait que vous occupiez ce poste un jour ? M. Dara Souba, vous me posez exactement la même question quand j'essayais en Côte d'Ivoire. Je prends mon devoir avec vous. Quand j'essayais en Côte d'Ivoire, vous me posez exactement la même chose. Mais c'est à l'étranger, c'est à l'Ordre d'Ivoire qui vous avait exprimé cette ambition. Elle est toujours là, mais chaque débat à son moment et sa tribune. Là, nous parlons de retour. Mais déjà, ce que je peux vous dire, moi, je veux dire aux Ivoiriens, le monde est à peu près n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend le meilleur. Nous sommes dans un monde de compétition où on ne paye plus le monde pauvre. L'assistanat est derrière nous. Il faut que d'abord, nous aurions cet esprit de gagneur de manière collective, quel que soit son bord politique. Chacun doit se considérer comme un ambassadeur de son pays, de son continent. Dans ce monde de compétition où il n'y a plus de pitié, d'abord, si cette fondation l'a établi, tout le reste est possible. Quitter l'Afrique, quitter l'Europe, quitter l'Afrique, quitter la Côte d'Ivoire à la nage pour aller vers ce qu'on considère comme l'Eldorado, ce n'est pas toujours vrai. Il faut des dirigeants qui puissent permettre aux jeunes africains de comprendre que ce qu'ils croient aller chercher ailleurs est chez eux. L'Afrique a tout, la Côte d'Ivoire a tout. L'agriculture, c'est cela que nous avons. Tout le monde dit que l'Afrique, elle est une terre d'opportunités. Tout le monde dit que l'Afrique, elle a venu. Tout le monde y croit et le paradoxe, sauf les Africains eux-mêmes. C'est à cela que je vais travailler. D'abord ! Et puis ensuite, tout le reste est possible. Mais je ne suis pas candidat pour l'extraire une élection présidentielle. Je ne suis pas candidat donc je suis mal à l'aise pour développer cette question. Mais j'ai un rêve. C'est un rêve d'enfant, c'est un rêve de jeune. Maintenant, je suis devenu adulte et au fur et à mesure que je vieillis, je prends de l'âge, ce rêve-là prend forme. Surtout au vu de ce que j'observe où les gens n'arrivent même plus à se tolérer. Tout le monde est d'accord. Dès qu'on parle politique, ça sort les machettes. Dès qu'on parle politique, ça sort les fusils. Vous allez voir, une élection présidentielle, dès qu'on l'annonce, en Côte d'Ivoire, c'est comme si on a annoncé une déclaration de guerre. Je veux que tout cela change. Je veux et je rêve de ce qu'en Côte d'Ivoire, il y ait une passation un jour entre un président sortant et un président élu. C'est de la souverain. Je rêve de ça. Est-ce que cela est impossible ? Quand c'est possible au Ghana, quand c'est possible au Sénégal, pourquoi ce n'est pas possible chez nous ? Mais tout cela doit s'inscrire dans un projet de société sur lequel je suis en train de travailler pour que, quand un président est l'utile installé dans son fauteuil, celui qui l'a remplacé ne soit pas en train de prendre l'avion pour aller en exil. Est-ce qu'on peut y arriver ? Tout cela se trouve dans notre attitude, dans nos propos. Et quand je rentre en Côte d'Ivoire, c'est avec cette aiguille-là pour recoudre ce qui a été déchiré à ma manière que je rentrerai. Tout le reste, on va en parler. Ne soyez pas pressés. Je vous le répète, posez-moi exactement la même question. C'est pourquoi j'ai été content que le président Babo ait allé voir le président Ouattara à la présidence de la République. Il a prononcé deux phrases, deux mots-clés. Les gens n'ont pas entendu. Il a dit « Je suis venu voir mon frère. Je pèse des mots. » Le président Ouattara ne l'a pas régi. Il a dit « Oui, le président Laurent Babo est aussi mon frère. » Le président Ouattara le président Ouattara est mon père. Il dit que le président Ouattara est son frère. Le frère de mon père, c'est mon oncle. Si le président Ouattara est le frère, le président Laurent Babo, c'est que le président Ouattara est mon oncle. Moi, je n'étais pas candidat en 2011. Celui que je soutenais, c'était le président Laurent Babo. Je les ai vus dans un fauteuil ensemble. Quelle belle image. Nous devons accompagner cet élan. Et ne pas être ceux qui veulent forcément être plus loyalistes que le roi lui-même. Parce que c'est un exemple qu'il nous donne. C'est ça que je vous donne. Et c'est ça que je vais travailler. Charles Blégoudé, on est presque au terme de cet entretien. Comment va le COGEP aujourd'hui ? Très bien. En l'absence de son leader, le COGEP s'organise. Un ventre de restructuration en cours ? Oui, parce que nous sommes en pleine construction. Gérer un parti à plus de 7000 kilomètres, c'est pas chose... Vous avez issu des défections. Notamment ceux qui estiment qu'ils doivent suivre Laurent Gbagbo parce que vous, vous avez décidé de faire ce chemin seul. Ça, ça ne me surprend pas. C'est le coup des points que vous ne voyez pas venir qui vous met KO. J'ai vu tout ça. J'étais préparé à ça. C'est le président Gbagbo qui est rentré en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont estimé que le projet du PPA c'est l'heure sienne, ils sont partis. Je n'ai pas besoin de faire leur bûcher pour ça. Ce sont des gens avec qui j'ai travaillé. Pendant un moment. Ce sont des gens qui m'ont soutenu aussi. Pendant un moment. Je les respecte. Je respecte leur position seulement. Il faut qu'ils aillent dans le cadre politique pour ne pas que ça puisse dépeindre sur nos relations en tant qu'être humain. Et moi, je travaille à ça. Moi, je suis un démocrate dans l'âme. Voilà. D'autres ont même dit oui, Babbo vous a abandonné. J'ai appelé ça aussi. Je ne sais pas si vous l'avez appris. C'est cela. Moi, je ne suis pas un mercenaire. C'est le mercenaire politique qui estime qu'on ne lui n'a pas payé sa rente. Cher Bléboudé, vous n'allez pas nous dire sans réserve que lorsque le président Laurent Gbagbo prend son avion de Bruxelles et rentre à Abidjan, vous n'avez pas eu un pincement. Peut-être un pincement parce que quelqu'un qui j'étais habitué pendant six ans est parti. Vous devez aller rentrer avec lui le même jour. Oui, on est bien d'accord. Oui, mais tu revoyais entre le souhaitable... C'est peut-être ça qui fait réagir les gens. Oui, mais entre le souhaitable et le possible y'a hiatus. Et on doit s'habituer à ça. Elles vont être en train de dire que c'était impossible. Celui qui donne l'autorisation d'entrer en Côte d'Ivoire, en tout cas dans ce contexte de crise, a certainement estimé avoir des raisons qui lui permettaient de décider que le président Gbagbo et moi ne puissions pas rentrer ensemble. Le président Gbagbo n'a pas décidé de ne pas rentrer avec moi. Je veux déjà vous dire ce que beaucoup d'Ivoiriens pensent. Allez-y. Ils pensent que vous êtes dans cette posture parce que vous ne voulez pas vous brouiller avec le président Laurent Gbagbo parce que vous tenez justement à bénéficier de ce transfert de sympathie envers tous ceux qu'il aime et son militant en sympathie. Je vais être clair avec vous. Mais je vais être clair avec vous. Dites-nous. Tout de suite. D'abord, je suis dans cette posture parce que mon père m'a éduqué. Le président Gbagbo, il m'a pris en amitié. Pour certains, ce n'est que leur leader. Moi, en plus de cela, il m'a pris en amitié. Il parle de tout et de rien avec moi. Nous avons vécu des situations très douloureuses ensemble. Parmi les milliers de collaborateurs qu'il avait, le sort a voulu que je sois là. Je respecte la douleur que nous avons vécu ensemble. Je n'ai pas à m'exhiber sur les réseaux pour exprimer quoi que ce soit. Et puis surtout que le canal de communication n'est pas du tout rompu. La politique, c'est autre chose. Je ne suis pas membre de son parti. C'est un fait. Je suis président d'un parti politique. N'est-ce pas ? Deuxièmement, je ne me génère pas du tout. Mais alors là, pas du tout pour utiliser le nom du président de Roland Gbagbo pour que l'estime, j'en bénéficie. Parce que j'y ai droit. Hormis ces affaires biologiques qu'on connaît tous. La personne qui est légitime pour bénéficier du nom de Roland Gbagbo, c'est moi. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour être dans la douleur avec le président de Roland Gbagbo et d'autre pour en bénéficier quand il est libre. Oui, je bénéficierai du nom du président de Roland Gbagbo. Je l'utiliserai quand je veux et comme je veux. Ce tribunal-là, je suis prêt à y participer. Comment vous avez vécu sa séparation d'avec Simone Gbagbo ? On a beaucoup raconté que vous avez pris faille et cause pour Simone. D'abord, vous savez, l'amour, ce n'est pas un référendum où on a besoin de supporters ici ou de supporters là. Je respecte le président Gbagbo. Un enfant n'a pas le droit de regarder dans le lit de son père et sous les draps de son père. C'est dans cette posture que je suis resté. Ainsi concerne la relation conjugale entre le président de Roland Gbagbo et son épouse. Pour le reste, moi, je suis un villageois dans l'âme. J'ai fait du bureau mais j'ai surtout grandi chez les Koulangos. Ta mère, même si ton père se sépare avec elle et d'elle, elle est toujours ta mère. Même, parce que moi, je suis orphelin. Quand ta mère a quitté la cour conjugale, là où elle est, le soir même, tu rases des murs et tu vas manger et tu reviens. Simone Gbagbo est ma mère. Je l'assume devant cette caméra. Je suis avec elle. Simone Gbagbo est ma mère. Je suis avec elle. Simone Gbagbo et ma mère. Je suis avec elle. Pas avec l'épouse du président Gbagbo, mais la femme que moi, j'ai vue sur les médias et la femme dont je connais le parcours politique. Je n'accepte pas que pourquoi les gens pensent que parce que le président Gbagbo est en bruit avec une personne, tout le monde doit se dresser contre la personne. Aide-moi à détester. Pourquoi ? Ce n'est pas juste. On peut servir des ponts, non ? On peut servir des rapprochements, non ? Pourquoi on doit se dresser contre l'autre ? Moi, j'ai beaucoup de respect pour cette femme. Pour autant, je n'ai pas de bruit à elle. vous la voyez jouer le premier rôle dans la politique ivoirienne en Côte d'Ivoire ? Ça, c'est sa décision à elle. Ce n'est pas à moi de décider de ce qu'elle va être. Vous parlez de Simone Gbagbo, non ? Vous croyez que quelqu'un peut décider pour Simone Gbagbo ? Vous ne savez pas de qui vous parlez ? Non, ce n'est pas vrai. Charles Bégoudet, nous sommes presque au terme de cette interview. Dites-nous, quel regard j'étais-vous sur l'ouverture du paysage télévisuel en Côte d'Ivoire ? En tout cas, merci à vous de nous avoir accordé cette interview exclusive depuis l'AE. Quel regard j'étais-vous de façon générale sur le paysage audiovisuel en Côte d'Ivoire ? Est-ce que vous arrivez à suivre les émissions que nous réalisons par exemple sur NCI ? Ah oui, moi je voulais d'abord vous féliciter. Vous féliciter. J'ai vu les installations et ça m'a bluffé. De savoir que dans mon pays aussi, ces plateaux-là peuvent exister. C'est un studio des rêves qu'on voit sur les chaînes dites internationales peuvent exister. Et je voudrais féliciter tous ceux qui ont participé à mettre en place ces chaînes privées-là. Je vous ai souvent vus sans que votre modestie en souffre sur des plateaux. Vous n'avez rien à envoyer à des journalistes qu'on dit, des journalistes chevronnés. Je suis fier de cela. C'est pourquoi depuis que j'ai obtenu mon passeport, malgré les sollicitations que j'ai eues, j'ai voulu parler d'abord à une chaîne ivoirienne pour qu'on s'est décomplexe. Ce qui est possible ailleurs est possible ici. Ce n'est pas Dieu qui est descendu pour changer la Chine. C'est l'intelligence des Chinois et leur vision qui les a menés aujourd'hui à être en pole position de l'économie mondiale. Oui, au niveau de l'eau du Vizel en Afrique, d'abord dans la sous-région, ensuite au niveau africain et puis maintenant au niveau international, la Côte d'Ivoire a sa place. Je voudrais ici féliciter tous ces promoteurs qui ont mis ces chaînes privées en place et qui permettent à ces jeunes Ivoiriens qui ont fait l'école de la communication d'exercer dans leur métier et les intermittents de ce métier-là aussi de jouer leur rôle et de gagner leur pain avec dignité. Seulement, il faut essayer de revoir un peu les émissions et divertissement et puis fixer des limites parce que nos enfants regardent et ils ont besoin de modèles. Voilà ce que je voulais vous dire. Charles Legoudé, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve ? Je vous ai répondu. Ou par moments vous avez fait la langue de bois ? Non, je vous ai répondu avec mon cœur, avec mon âme. Je pense que les téléspectateurs vont juger. Ils connaissent Charles Legoudé. Je n'ai pas pour l'habitude d'employer une langue de bois. Et je m'apprête à rentrer à Abidjan certainement avec l'accord des autorités de chez moi. Si je dis si je déballe maintenant toutes mes valises, quand j'arrive à Abidjan je dis quoi ? Je vous donne le rendez-vous à Abidjan. Est-ce que vous accepterez qu'on soit la première chaîne qui vous interview une fois à Abidjan ? Tout dépendra de comment vous allez vous dépêcher pour venir parler avec moi. Mais je n'aurai aucune difficulté à ce que vous venez parler avec moi. Mais est-ce que vous accepterez de monter dans l'avion qui va partir avec moi de l'AE jusqu'à Abidjan ? C'est à voir. C'est à voir Charles Legoudé. Donc c'est à voir aussi. Si jamais je dois être la première chaîne venez courir après l'information chercher l'information. C'est bien noté. En tout cas merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour cette interview. C'est la fin de ce numéro de Sans Réserve réalisé en exclusivité depuis l'AE aux Pays-Bas avec comme invité Charles Legoudé. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur NCI La Nouvelle Chaine Ivoirienne. Sous-titrage ST' 501